Salut, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette chaîne YouTube et un grand bienvenue à toi qui vient d'arriver sur cette chaîne. Tu vas voir, tu vas découvrir toute une série de vidéos que je publie régulièrement chaque semaine. Des vidéos où on parle d'immobilier, on parle également d'entrepreneuriat. Donc des vidéos qui sont principalement sur les investisseurs, qui sont pour les investisseurs immobiliers. Peut-être que toi aussi, tu souhaites faire de l'immobilier et que tu n'as pas de possibilité de recourir aux banques. Peut-être que tu n'as pas d'apport, peut-être que tout simplement tu ne possèdes pas d'appartement. Et bien, sache qu'on a la possibilité aujourd'hui de faire de l'immobilier sans être investisseur immobilier. C'est-à-dire sans acheter d'appartement, tout simplement en utilisant des techniques type la sous-location. Donc la sous-location professionnelle immobilière, tu verras, tu découvriras tout un tas de vidéos par rapport à ça. Si tu souhaites lancer un business dans l'immobilier, je peux te recommander aujourd'hui de lancer un business autour de la conciergerie automatisée qui va te permettre de te lancer dans l'entrepreneuriat. Mais tu verras aussi que sur cette chaîne, on parlera aussi beaucoup de techniques, de méthodes d'exploitation pour derrière rentabiliser soit nos investissements locatifs, soit tout simplement gagner de l'argent, générer du cash flow et tout simplement vivre de nos projets immobiliers. Donc tu verras, tu vas découvrir tout ça dans ces vidéos. Et puis on parlera aussi d'entrepreneuriat, du mindset d'entrepreneur. Alors qui je suis pour te parler de tout ça ? Moi je m'appelle Sébastien et aujourd'hui je suis entrepreneur depuis mes 23 ans et j'ai aujourd'hui 45 ans. Donc ça fait pas mal d'années que j'entreprends. J'ai fait pas mal de types d'activités, notamment du e-commerce, notamment de la distribution puisque j'étais importateur, distributeur. J'ai aussi monté deux sociétés de conciergerie. J'ai fait de la sous-location à l'étranger, de la conciergerie aussi à l'étranger. Je le fais également en France. Donc en France, je suis investisseur immobilier, c'est-à-dire que j'investis dans des appartements que j'achète et que derrière j'exploite en location principalement courte durée, voire moyenne durée. Et puis je suis aussi de la sous-location et puis j'ai également, comme je te le disais, une conciergerie automatisée qui permet d'accompagner des propriétaires investisseurs et bien tout simplement à gérer les entrées, les sorties, les ménages, le linge, etc. Donc tout ça fait partie aujourd'hui des activités que je développe dans le cadre de mon entrepreneuriat. Donc à travers cette chaîne, l'idée c'est de partager avec toi mon expérience quand même plus de 20 ans. Moi j'ai acheté mon premier appartement, je devais avoir 24 ans ou 25 ans, je n'en rappelle plus exactement. J'ai acheté aussi des bureaux, j'ai fait de la division, j'ai fait pas mal de choses dans l'immobilier, donc pas mal d'expérience. Et puis c'est vrai que depuis maintenant plusieurs années, on a des techniques d'exploitation qui sont très intéressantes comme la location courte durée, la location moyenne durée, la colocation. Tout ça sont des techniques qui vont te permettre d'aller chercher de l'argent, de gagner plus d'argent à travers soit tes investissements locatifs, soit tout simplement à travers de l'entrepreneuriat, puisque aujourd'hui on est capable de créer des entreprises où on va vivre de l'immobilier, encore une fois sans posséder les appartements physiquement, c'est-à-dire sans avoir à recourir aux banques. Donc ça c'est plutôt chouette et moi c'est quelque chose que je fais maintenant depuis plus de 5 ans, c'est même 6 ans de mémoire, que je me suis lancé vraiment dans la location courte durée. Donc j'ai vraiment une expertise par rapport à ça dans les techniques, dans les méthodes, dans les tips, dans les petites choses qui vont faire la différence finalement et qui vont te permettre toi de passer peut-être du stade débutant ou du stade peut-être un petit peu amateur au stade vraiment professionnel, puisque derrière tu vas voir qu'il y a des manières de faire. Moi je suis quelqu'un qui est, tu l'as compris, entrepreneur et quand tu es entrepreneur, tu es assez curieux, tu testes aussi beaucoup de choses, je teste beaucoup de choses et l'idée tout simplement c'est à travers cette chaîne YouTube de partager ça avec toi, de partager mon retour d'expérience. Je fais aussi beaucoup de vlogs qui permettent de plonger dans ma vie de tous les jours, que tu vois un petit peu ce que c'est que la vie d'entrepreneur, ce que c'est que la vie d'investisseur immobilier. J'adore partager ça, je fais aussi des interviews de d'autres entrepreneurs ou de d'autres personnes qui montent des business qui à mon sens sont intéressants. Encore une fois l'idée c'est de t'amener petit à petit à entreprendre, à créer ton entreprise, à peut-être quitter ce métro boulot dodo que tu vis au quotidien. Peut-être que tu souhaites toi aussi tout simplement prendre ton indépendance financière et te lancer pleinement dans l'entrepreneuriat ou peut-être l'investissement locatif. Mais tu as bien compris que l'immobilier fait clairement partie des piliers de l'enrichissement. Donc les piliers de l'enrichissement c'est quoi ? C'est l'immobilier, c'est l'entrepreneuriat et c'est également aussi tout ce qui est bourse, tout ce qui est marché boursier, notamment les crypto-monnaies. On en parlera aussi sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, à mon sens, j'ai vraiment envie sur cette chaîne de te faire partager tout ça, ce quotidien, te faire découvrir des méthodes, te faire découvrir des outils, des techniques qui vont toi aussi te faire avancer tout simplement. L'idée c'est de te motiver à toi aussi entreprendre, à toi aussi te lancer tout simplement à mettre en place ces techniques, ces méthodes. On en parle très fréquemment sur cette chaîne YouTube. J'organise aussi très fréquemment des lives. J'ai aussi des formations totalement gratuites que je propose. Tu verras dans chacune de mes vidéos, dans les parties de description, tu découvriras tout ça systématiquement. J'aime bien partager des formations que j'ai pu mettre en place ou tout simplement des guides. Enfin, j'aime vraiment apporter un maximum de contenu sur cette chaîne YouTube. C'est vraiment l'idée. Et encore une fois, moi je fais vraiment ça, cette chaîne YouTube, par passion. C'est vraiment une passion. J'ai démarré cette chaîne YouTube il y a maintenant plus de deux ans. Et c'est quelque chose que j'aime faire au quotidien. J'aime pouvoir échanger avec toi. D'ailleurs, on fait régulièrement des rencontres aussi avec les personnes qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou qui ont rejoint mes programmes de formation. Et l'idée, c'est tout simplement d'échanger, de réseauter, de discuter. Et encore une fois, je pense que j'ai cette légitimité pour t'expliquer un petit peu tout ça. Je vois parfois des YouTubeurs qui ont peut-être 3, 4 ans d'entrepreneuriat et qui sont là en train de t'expliquer qu'il faut faire comme ci, comme ça. Bon, peut-être qu'ils ont des bonnes idées, peut-être qu'ils ont des bonnes méthodes, bien évidemment, je n'aurais pas ça en doute. Mais à mon sens, l'expérience doit aussi jouer fortement. Et c'est quelque part ce que je viens amener sur cette chaîne YouTube, c'est mon expérience. 45 ans, je me suis lancé à 23 ans. J'ai un cursus d'ingénieur informaticien. Donc moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat très jeune. D'ailleurs, au tout début, très clairement, je travaillais pour un patron. Je bossais pour une société en ingénierie informatique. Et j'avais commencé à monter ma première entreprise, première entreprise de e-commerce que j'ai ensuite revendue. Et je suis parti comme ça, bon an, mal an, bien sur différents types de business que j'ai tantôt revendu, tantôt cédé, tantôt arrêté aussi. Tu verras aussi que je vais partager avec toi, eh bien, pas uniquement mes réussites parce que la vie d'entrepreneur, ce n'est pas uniquement constitué de faits positifs. Ce n'est pas uniquement que des réussites. J'ai aussi eu mon lot d'échecs. J'ai aussi déposé le bilan. Ça m'est déjà arrivé. Donc, voilà, il n'y a pas lieu à, comment dirais-je, à rougir par rapport à ça. Pour moi, encore une fois, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui justement a tout ce parcours justement quand même de 20 années, plus de 20 années même d'entrepreneuriat, mais qui a eu justement son lot de réussite, son lot d'échecs. On le sait tous, aujourd'hui, pour réussir, il faut quelque part, eh bien, à un moment donné, chuter. Chuter pour mieux apprendre de ses erreurs et pour mieux au contraire, eh bien, passer au niveau au-dessus. Donc, pour passer au niveau au-dessus, effectivement, il y a les échecs, les erreurs qui vont nous faire apprendre de nos erreurs, mais aussi tout ce qui est, je t'invite vraiment à lire aussi, à lire des bouquins, mais aussi, eh bien, à suivre des vidéos YouTube où justement, des personnes qui sont bienfaisantes, comme moi, très clairement, eh bien, sont là pour échanger et partager leurs valeurs, leurs savoirs. Et l'idée, encore une fois, c'est vraiment à toi aussi de pouvoir te motiver, à entreprendre, à avancer dans la vie et puis à faire que ta vie, tout simplement, soit juste extraordinaire. On n'a qu'une vie, les amis, on n'a absolument qu'une vie. Et à un moment donné, il faut vraiment donner du sens, donc du sens au sens personnel, mais aussi au sens professionnel. C'est vraiment important. Et c'est ça que j'essaie de transmettre à travers cette chaîne YouTube. Donc, bien évidemment, je vais t'inviter, eh bien, à t'abonner, tout de suite, à t'abonner à cette chaîne, à activer, bien entendu, la petite clochette, comme ça, tu seras notifié. Les prochaines fois, je te publierai des vidéos de cette chaîne YouTube. Donc, une chaîne YouTube où tu verras, il y aura des vidéos régulières qui sont publiées chaque semaine. Tu pourras regarder, il y a déjà pas mal de choses sur lesquelles j'ai déjà traité. Mais l'idée, c'est d'apporter toujours et encore plus de valeur sur cette chaîne YouTube. Je vais te souhaiter un bon visionnage, puis peut-être qu'on sera amené à se rencontrer ou à échanger à travers d'emails ou différents commentaires que tu publieras sur cette chaîne et j'en serai ravi. Eh bien, je te dis bon visionnage et à très bientôt.